Bonjour, je m'appelle Vassilius Meissner, je suis professeur de neurologie à l'Université de Bordeaux et je parlerai aujourd'hui du développement thérapeutique dans l'atrophie multisystématisée. Ma présentation sera entièrement consacrée aux traitements expérimentaux, se rappelant que le professeur Pavi de Traorne parlera des traitements symptomatiques actuellement disponibles. Mais avant que je commence, juste mes liens d'intérêt et puis une petite diapositive de résumé qui vous montre le plan de la présentation. Je vais commencer avec une diapositive d'introduction pour vous montrer que l'alpha-synucline est la cible principale dans le développement thérapeutique dans l'AMS, puis je passerai révu l'état des lieux du développement thérapeutique dans les modèles précliniques de l'AMS sans vouloir vraiment entrer trop dans les détails. Et puis la deuxième partie sera consacrée à l'avancement des essais thérapeutiques chez les patients AMS. Bien entendu, c'est toujours un défi quand l'audience est tellement hétérogène de trouver un bon compromis et équilibre par rapport au contenu présenté. Je vais essayer de faire un effort pour que tout le monde, c'est-à-dire les chercheurs, les cliniciens, les patients et les aidants, à la fin, obtiennent des renseignements importants et intéressants par rapport à ce développement. Comme je vous ai déjà dit, l'alpha-synucline aujourd'hui est la cible principale du développement thérapeutique. Pourquoi ? Eh bien, l'anomalie anatomopathologique principale dans l'AMS sont les dépôts d'agréca qui contiennent l'alpha-synucline dans les cellules du dial, plus spécifiquement dans les oligononcites. Et vous avez ici l'exemple en rouge, un de ces agrégats qui se retrouve dans un oligononcite. Ceci est différent par rapport à la maladie de Parkinson. Vous avez ici un neurone de la substance non compacte qui produit de la dopamine et dans lequel se retrouvent des agrégats sous forme de cordelite. Vous voyez bien la différence entre l'AMI-Parkinson avec les dépôts d'agréca plutôt dans les neurones et l'AMS avec les agrégats plutôt dans les cellules oligodendentiaques. Le pourquoi de cette accumulation et de mieux en mieux compris, mais il reste quand même beaucoup d'éléments qui sont incertains et pas très clairs et qu'il faudrait essayer d'éducider dans les années à venir. L'alpha-synucline est une protéine plutôt de petite taille avec 140 acides aminés, avec, comme toutes les protéines, un C-terminus et puis un N-terminus. Ce qu'on va voir au fur et à mesure de la présentation, et notamment la présentation plus spécifique de certains traitements, c'est qu'aujourd'hui, notamment les immunothérapies, c'est-à-dire les anticorps qui sont dirigés contre l'alpha-synucline à l'intérieur des oligononcites dans l'AMS, mais également contre l'alpha-synucline dans les neurones de Parkinson, est plutôt dirigé dans cette partie C-terminale. Alors que l'alpha-synucline a aussi un rôle physiologique, là aussi, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, mais on sait aujourd'hui, comme illustré ici, que l'alpha-synucline intervient à plusieurs étapes de la libération de neurotransmetteurs, comme par exemple la dopamine, qui est un des neurotransmetteurs impliqués dans la maladie de Parkinson, mais également dans l'atrophime multisystématisée, et donc quelque part le dysfonctionnement est responsable de l'apparition du sein nombre parkinsonien, c'est-à-dire des signes de lenteur, de raideur et éventuellement de trembleur. Alors, quelles sont les différentes façons d'atténuer ou de combattre cette accumulation d'alpha-synucline ? Eh bien, il y a plusieurs possibilités. Bien entendu, on pourrait essayer de réduire la synthèse de cette protéine en ciblant l'expression génétique. Il y a quelques molécules qui sont en développement que je vous présenterai au fur et à mesure de ma présentation, et on peut bien sûr se poser la question de la pertinence de cette approche, puisque au moins les connaissances dont nous disposons aujourd'hui ne sont pas vraiment en faveur d'une surexpression génétique de l'alpha-synucline. Une autre façon de faire serait de stimuler le métabolisme de l'alpha-synucline. Nous connaissons plusieurs mécanismes, deux mécanismes un peu précisément, un qui s'appelle l'autophagie et l'autre qui est le prothéasome, qui permettent de métaboliser, de dégrader l'alpha-synucline, de le couper quelque part en les différents acides aminés et de recycler ainsi ces acides aminés pour la synthèse d'autres protéines. Nous savons que dans l'AMES, comme dans l'AMES Parkinson, ces processus sont dysfonctionnels et sont donc une cible actuellement en développement dans certaines molécules qui sont en développement pour cibler plus spécifiquement ces mécanismes. Au-delà, il existe des approches qui ciblent très spécifiquement ces agrégats, avec des molécules qui essaient d'éviter que plusieurs molécules forment quelque part ces agrégats. Et puis, il y a d'autres approches basées sur un ciblage des mécanismes post-translationales. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut savoir que l'alpha-synucline qui accumule dans les oligononcides dans l'AMES est principalement phosphorylée. Il existe d'autres modifications post-translationales, par exemple des troncations. Ça veut dire que des formes d'alpha-synucline qui sont plus courtes, et nous savons aujourd'hui que ces formes sont particulièrement toxiques pour induire le processus de la formation de ces agrégats. Et là encore, il y a des molécules qui sont en développement, qui ciblent très spécifiquement cette partie de troncation. Alors, juste pour vous donner un peu une vue un peu globale du développement sur les différentes molécules ciblent en la vespline, ici, tout en début, juste un résumé d'un projet, d'un consortium Artemis qui a été réalisé au cours des cinq dernières années, auquel ont participé plusieurs partenaires académiques, notre centre, puis un centre en Autriche et en Allemagne, et puis deux start-up qui ont fourni des molécules à tester, une des start-up situant en Allemagne et l'autre en Autriche. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'on a essayé de faire, c'est de cible quatre mécanismes différents. Donc, un mécanisme qui ciblait spécifiquement cette clairance, donc la dégradation, le métabolisme de la phase nucléine, une autre qui ciblait cette troncation, pour limiter cette troncation, qui induit plus facilement l'accumulation de ces formes agrégées, et puis une molécule qui agit directement sur les formes agrégées, et puis une immunothérapie avec l'idée notamment d'agir sur la transmission extracellulaire, parce qu'il faut savoir qu'en effet, il y a cette accumulation à l'intérieur des oléconocytes et des neurones, notamment avec Parkinson, et les oléconocytes dans l'atrophie multisystématisée, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, nous pensons que ces agrégats sont aussi après relargués quelque part dans l'espace extracellulaire, en dehors des neurones, en dehors des cellules viales, et le processus neurodéjantif se propage ainsi, et notamment l'immunothérapie est attendue d'interférer avec cette propagation de cellules en cellule. Ce que nous avons pu démontrer dans cette étude qui a impliqué trois équipes académiques, deux laboratoires pharmaceutiques, en évaluant quatre approches différentes, que trois de ces approches, l'approche ciblant la troncation, l'approche ciblant directement cette oligomérisation et l'immunothérapie, ont démontré une efficacité par rapport à la progression du processus neurodéjantif et aussi le déficit moteur observé chez la souris, chez un des modèles transgéniques de souris AMS. Une des approches basées sur la stimulation de l'autophagie n'a pas été efficace. Dans un deuxième temps, nous sommes posés la question en quelle mesure la combinaison des stratégies efficaces pourrait éventuellement apporter un effet complémentaire et ça s'est illustré ici. Finalement, cette complémentarité n'a pas abouté à un effet supplémentaire, sachant que déjà les molécules seules avaient apporté un tel effet qu'il était difficile à imaginer un effet complémentaire en combinant deux molécules. Ce qui est quand même important, malgré le fait que la combinaison n'a pas été, n'a pas apporté un effet complémentaire, c'est que ces études complémentaires, nous avons également évalué quand même encore une fois seules les différentes molécules, nous a permis de répliquer les résultats, ce qui est toujours important, de répliquer les résultats pour vraiment augmenter l'évidence et la confiance en ces résultats précliniques avant de passer à l'étape suivante qui est le développement clinique. D'autres molécules ont été également évaluées avec succès, ciblant soit l'Alpha-SmithCline, je ne vais pas aller en détail, si vous êtes intéressé, vous pouvez arrêter la présentation et puis regarder tranquillement les différentes molécules. Mais juste pour vous illustrer, il y a d'autres molécules qui sont en développement, encore une fois, qui ciblent soit il s'agit d'immunisation passive, soit d'une éduition d'agrégation, soit encore une fois de la troncation, soit une activation d'octophagie, donc encore une fois, quelque part les mêmes mécanismes que je vous ai déjà présentés tout au début. En dehors de la phase nucléine, d'autres molécules ont également fait leur preuve dans les modèles précliniques, des modèles ou des molécules qui ont ciblé la myéline. Il faut savoir que les oligodendocytes sont responsables de la myélinisation et la myéline forme la gaine de myéline autour des axones, des neurones, qui est important pour permettre une conduction optimale de l'information du neurone. Un autre mécanisme que notre laboratoire a étudié au cours des dix dernières années est la résistance à l'insuline. Bien entendu, vous savez que l'insuline est importante dans la gestion du métabolisme glycémique en péréphéie, mais il existe également des récepteurs de l'insuline à l'intérieur du cerveau et donc une efficacité en effet de l'insuline au-delà du contrôle de la glycémie dans le sang. Nous sommes intéressés à cette question au cours des années et nous avons pu identifier une résistance à l'insuline. Cela veut dire que la transmission ou le fonctionnement de ces circuits stimulés par l'insuline sont dysfonctionnels dans la messe, notamment dans les oligodendocytes, donc les cellules dans lesquelles accumule la phase nucléine, mais également dans les neurones. Nous avons pu observer ces phénomènes sur des tissus de patients qui avaient fait donation après leur décès de leur cerveau et bien également chez la souris AMS. Et chez la souris AMS, nous avons dans un deuxième temps appliqué un traitement par exénatique qui est un anti-diabétique qui est disponible depuis plusieurs années pour le traitement du diabète. Et chez la souris, avec ce traitement, nous avons pu renverser cette résistance à l'insuline et aussi permettre une préservation des normes d'oplaminagiques et de ralentir la progression de la maladie dans ce modèle de souris. D'autres approches ont ciblé la neuroinflammation qui est une cible aussi importante. Je vais en revenir plus tard dans ma présentation puisque une des études actuellement en cours cible particulièrement la neuroinflammation et puis l'inhibition d'une autre cible de l'histone des acetylases, donc plutôt une modulation génétique, a également apporté, démontré son efficacité. Donc ça, c'est la première partie plutôt pré-clinique et je vais maintenant passer au développement clinique, mais avant de vous faire une illustration des différentes études, je souhaiterais quand même introduire un peu le concept du développement clinique avec les différentes phases, notamment pour ceux qui ne connaissent pas très bien le développement. Donc tout commence une fois une molécule a été validée chez l'animal par la phase 1. La phase 1, l'objectif principal est l'évaluation de la sécurité et de la tolérance. Il s'agit de la première administration chez l'homme. En général, ce sont des volontaires sains et parfois aussi, on va voir tout à l'heure avec l'étude que nous avons réalisée avec la vaccination active contre la phase 1. Parfois, ça inclut aussi des patients dès le début de l'administration. Donc une fois cette étape passée, donc la molécule a démontré être sûre et bien tolérée par les patients. La phase 2 est engagée. Là encore une fois, la sécurité et la tolérance reste l'objectif principal, mais on commence aussi à s'intéresser un peu à l'efficacité pour notamment comprendre quelle pourrait être la dose optimale pour la phase 3, sachant que la phase 3, en général, sont des essais pivots pour vraiment bien démontrer l'efficacité. Et ce sont les résultats de ces études qui vont permettre l'obtention de l'ANEM, de l'autorisation du ministre sur le marché, suivie de la phase 4. Là, déjà, le traitement est disponible, mais néanmoins, on continue à récupérer, à récupérer les données sur la sécurité et la tolérance à long terme et aussi sur l'efficacité à long terme. Donc, chaque phase, bien entendu, prend du temps et il faudrait savoir que le développement aujourd'hui, à part la validation chez l'animal, prend quand même plutôt, je dirais, une dizaine d'années avant d'arriver à l'autorisation du ministre sur le marché et la disponibilité pour le traitement des patients. Bien entendu, vous imaginez bien qu'au cours de ces différentes phases, il y a la possibilité que soit un médicament n'est pas bien toléré, soit l'efficacité qui n'est finalement pas démontré, même déjà par la phase 2. Et donc, le laboratoire va arrêter le développement. Et c'est ça qui est illustré ici. Vous voyez bien la phase 1, la phase 2 et la phase 3. Donc, ça, c'est vraiment, on va dire, une illustration très générale avec un nombre important en phase 1, également en phase 2. Mais finalement, de passer cette phase 1 et phase 3 pour arriver en phase 3, ça restera après un nombre plus limité d'études, sachant qu'aujourd'hui, quand on prend tous les essais qui sont en cours pour les pathologies neurologiques, toutes les pathologies neurologiques, il y a environ 10% des molécules qui ont fait ce parcours de développement qui vont arriver sur le marché et qui vont être disponibles pour le traitement de patients. Alors, quelles sont les différentes approches actuellement en développement clinique pour cibler la phase nucléine ? Eh bien, la plus avancée, la stratégie la plus avancée est la vaccination active contre la phase nucléine avec les afito PDO1A et PDO3A. Je vais en parler tout à l'heure, puisque c'est une étude que nous avons menée au sein du réseau français. C'est une vaccination qui active et qui cible particulièrement la partie C-terminal de la phase nucléine. La phase 1 a été complétée et je vous la présenterai tout à l'heure. Au-delà, il existe plusieurs molécules, plusieurs anticorps monoclonaux qui ciblent la phase nucléine sous forme d'immunisation passive. Donc ça, c'est une administration de l'anticorps directement dans le sang qui va agir, qui va passer la barrière hematomélingée et qui va agir sur la phase nucléine intracérébrale. Il y a 4 ou 5 qui sont actuellement en développement, principalement pour la maladie de Parkinson, avec des études déjà actuellement en phase 2. Et il y a une molécule où, au moins sur le site web du laboratoire, est bien indiqué l'intérêt d'un développement aussi pour l'AMS, sachant que la phase 1 de la maladie de Parkinson est actuellement en train d'être complétée et peut-être dans les mois à venir, il y aura une étude dans l'AMS, comme d'ailleurs potentiellement aussi par les autres laboratoires qui développent cette approche d'anticorps monoclonal. Notre approche, par une molécule qui s'appelle BIP101, actuellement en phase 1, c'est un oligonucléotide antisense. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une petite molécule qui cible l'expression génétique de la phase nucléine. Je vous ai parlé tout à l'heure ou tout au début de la première possibilité de réduire l'expression génétique de la phase nucléine. Et c'est tout justement cela que cette étude essaie de faire, sachant qu'on est encore une phase 1, encore une fois, donc une phase où la tolérance et la sécurité de l'approche est vraiment le critère du jugement principal. Et je reviendrai tout à l'heure à cette étude. Une autre approche qui a été d'ailleurs validée au sein du consortium Artemis est l'annele 138b. Là, la phase 1 est déjà complétée dans le cardamide Parkinson, et une phase 2 dont l'AMS est en préparation. Il s'agit d'une petite molécule qui agit particulièrement sur les agrégats avec l'idée de dissoudre quelque part ces agrégats ou d'empêcher leur formation. Une autre étude basée sur le sirolumus, qui est la rapamecine. Vous vous rappelez, dans les quatre approches que nous avons évaluées au sein du consortium Artemis, il y avait aussi la rapamecine qui n'avait pas apporté une efficacité chez la souris AMES. Et de même, dans cette étude de petite taille, 50 ou 60 patients ont été inclus avec un schéma d'études basé sur la futilité, c'est-à-dire de vérifier si, avec un petit nombre, il y a une différence suffisante qui mériterait d'être évaluée dans une étude de plus grande taille. Finalement, l'étude a été arrêtée prémature au mois d'avril, compte tenu de l'absence ou de l'absence de chance de pouvoir démontrer un effet dans une étude de plus grande taille. Alors, je vous ai déjà parlé de cette immunisation active contre la phase du clean, avec la phytope PDO1 et PDO3A. Donc, il faut imaginer cette approche comme une vaccination, mais comme une vaccination classique. Et dans le contexte du consortium Simpat, qui a été financé par une bourse importante européenne, nous avons pu, en France, conduire un essai, incluant 30 patients avec une AMES pour vérifier, pour évaluer la tolérance et la sécurité de cette approche. En parallèle, il y avait une étude en Autriche, donc ça, c'est les deux centres français. Il y avait une étude en Autriche qui avait évalué la tolérance et la sécurité du PDO3A chez les patients atteints de maladies de Parkinson. Alors, ici, vous avez le schéma de l'étude. Il y avait trois groupes. 12 patients qui étaient exposés au PDO1A, 12 patients qui étaient exposés au PDO3A et six patients recevaient du placebo. L'étude était principalement conçue pour évaluer la sécurité et la tolérance avec plusieurs visites. Vous voyez, au total, il y avait huit visites, avec des visites très rapprochées au début. D'ailleurs, les visites lors desquelles le vaccin a été appliqué, pendant quatre visites consécutives, et puis il y avait un boost après 30 semaines. Et puis, des visites qui avaient principalement l'objectif de vérifier la sécurité de l'application auprès des patients. Il y avait aussi de l'IRM tout au début, une ponction lombaire, et puis une IRM après six mois et douze mois, et une ponction lombaire également à distance. L'objectif ici était aussi de vérifier si des effets secondaires potentiels pourraient avoir une répercussion sur l'imagerie cérébrale ou bien sur le liquide céphalo-rachidien, potentiellement, par exemple, une réaction inflammatoire. Et c'était dans cette optique que nous avons principalement réalisé ces examens complémentaires. Alors, pour répondre aux critères du jugement principal, il y avait au total 595 événements indisérables chez 29 patients, ce qui voudrait dire que 29 sur 3 patients ont développé des événements indisérables. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y avait des événements indisérables dans le placebo, ça c'est vraiment très important, sachant que quand on regarde bien, il y avait deux types d'événements indisérables. Il y avait des événements liés au traitement, notamment une réaction locale cutanée suite à l'injection du vaccin, sachant que dans le groupe placebo, il y avait aussi de l'adjuvant injecté, et la réaction inflammatoire et allergique se fait surtout suite à l'injection de cet adjuvant. C'est pour cela que ce n'est pas très surprenant que chez les patients placebo, il y avait également ces événements indisérables. Si on regarde bien leur nombre, en se rappelant que le nombre placebo de patients était la moitié par rapport au traitement, que finalement il y avait un nombre d'événements indisérables qui étaient bien distribués au cours des trois groupes. Quand on regarde les événements indisérables qui sont sans rapport avec le traitement, donc il faut quand même que vous sachiez, quand on suit un patient dans une étude, on documente vraiment chaque changement potentiel, que ce soit en lien avec le traitement de l'étude ou bien en dehors du traitement. On peut très bien imaginer qu'un patient qui se fait opérer pour autre chose, parce qu'il a une arthrose du genou ou de la hanche, et au cours de ce suivi et à cette intervention, cette intervention va être déclarée comme un événement indisérables. De même, la progression de la maladie qui continue, qui peut éventuellement, notamment dans la messe, par exemple l'apparition de malaises dans le contexte d'hypothélance antostatique ou bien des chutes contre la progression de la maladie, sont également récupérées et sont comptées comme événements indisérables, ce qui explique à nouveau pourquoi dans le groupe placebo, vous avez également des événements indisérables. Et pour faire un peu court, pour résumer cette première partie, globalement, il n'y avait pas de différence entre le groupe placebo et le groupe traité, ce qui voudrait dire que l'approche par vaccination active dans cette étude était sûre et bien tolérée. Mais bien entendu, au-delà de cet objectif principal, la question importante, notamment dans le contexte d'une vaccination active, est-ce que le vaccin était capable d'induire des anticorps contre déjà le vaccin et également contre l'AF-Snecline ? Et la réponse est oui. Et vous le voyez ici. Ça, c'est le titre contre le peptide, donc contre le vaccin, pour le PDO1 et pour le PDO3. Et ce que vous voyez ici, c'est le groupe placebo. Donc, il n'y avait pas de modification du titre au cours du temps de l'étude, au cours de l'année de l'étude. Et puis, suite aux différentes injections, au baseline, après 4 semaines, 8 semaines, 12 semaines, et puis après l'injection du boost, vous voyez une augmentation d'anticorps dirigée contre le vaccin. Après la quatrième injection, une petite diminution au fur et à mesure du temps et avec un boost après la nouvelle injection, après 36 semaines. Alors, la situation était un peu différente après l'injection du PDO3. Vous le voyez très bien. Encore une fois, le groupe placebo avec aucune modification du titre au cours du temps. Et après injection du PDO3, vous voyez une petite réaction, une petite augmentation d'anticorps, mais très clairement inférieure. Donc, ce qui voudrait dire que le PDO3 était beaucoup moins immunogène dans cette étude par rapport au PDO1. Alors, la question importante au-delà des anticorps dirigés contre le peptide, contre le vaccin, était bien entendu de savoir est-ce que cette vaccination a permis d'induire des anticorps contre la phase nucléine ? Et là, vous pensez oui. Et vous voyez encore une fois une différence très importante entre le PDO1 où les différentes vaccinations successives ont permis d'induire des anticorps contre la phase nucléine avec à nouveau une petite atténuation et un boost, contrairement au PDO3 où il n'y a vraiment aucune induction d'anticorps spécifique contre la phase nucléine, ce qui voudrait dire que dans le développement futur, donc si on pense déjà à une phase 2 ou une phase 3, il serait certainement intéressant de se concentrer sur le PDO1A, mais d'abandonner quelque part le PDO3A qui n'a pas permis d'induire des anticorps dans cette étude. Je vous ai déjà parlé de l'étude Horizon avec le PIP 101 qui est cette molécule qui est un oligonucléotide antisense qui cible une petite partie de l'ARN messager et qui a l'objectif de diminuer l'expression de la phase nucléine. Il s'agit de phase 1. En phase 1, encore une fois, tolérance, sécurité, 34 patients qui sont randomisés. Randomisés, ça veut dire qu'il y a une allocation qui est faite par un algorithme qui n'est pas faite par le médecin, par l'investigateur de l'étude pour allouer des patients à 3 groupes avec faible, moyenne et haute dose, donc 3 x 12, et avec une administration intra-articale. Vous voyez que cette molécule nécessite une ponction lombaire, une application intra-articale toutes les 4 semaines pour essayer de baisser l'expression de la vasocytique. Cette étude est en cours avec, encore une fois, l'objectif principal qui est la sécurité et la tolérance. Et nous allons voir, au cours probablement des prochains mois, comment cette étude, quels sont les résultats de cette étude. Je vous ai déjà parlé aussi de l'antidiabétique excénatite comme traitement pour l'AMES. Il s'agit d'un analogue, ce qu'on appelle le glucacone-like peptide 1, qui est un antidiabétique utilisé depuis plus d'années pour le traitement des patients diabétiques. Et c'est monocentrique, ça veut dire un seul centre ouvert. Ouvert, ça veut dire que le patient et l'investigateur étaient bien conscients de l'application du traitement ou du placebo. Et 50 patients, donc petite étude, pour quelque part obtenir les premiers résultats, a un premier potentiel effet sur l'efficacité avant de s'emballer sur des études plus larges qui, bien entendu, vont aussi nécessiter des fonds plus importants. Suivi sur 48 semaines, ça c'est à peu près classique. Dans les études de neuroprotection dans l'AMES, c'est à peu près un an. Et le critère de jugement principal ici est la différence du score total. Donc là, quand même, on commence à plutôt s'intéresser, comme les données sur l'insécurité, au moins chez des millions de patients diabétiques sont bien connues, d'emblée sur la question de l'efficacité. Vous avez ici une illustration qui est issue de notre publication en 2017 qui vous illustre bien que l'IRS1-PS312, qui est un marqueur de la résistance à l'insuline, est bien augmentée chez les patients MSA par rapport à un groupe contrôle et ce qui a, quelque part, motivé le développement de cette approche. Traitement par cellules de souche mises en climateuse, il faut savoir qu'au cours des 20 dernières années, toutes les études ont été négatives, sauf une petite étude basée sur une trentaine de patients réalisées en Corée avec des cellules souches mises en climateuse qui étaient injectées à la fois au niveau de la veine cubitale, mais aussi en intracarotidienne. Et ce que vous voyez ici, c'est que les patients ont été suivis pendant un an. Ça, c'est l'échelle UMSARS, l'échelle UMSARS qui est notre outil d'évaluation qui permet de coter la sévérité des cinémoteurs, par exemple la lenteur, le tremblement, l'arrêteur, les troubles à marche, et qui a aussi une partie pour recueillir les activités quotidiennes, par exemple les difficultés pour s'habiller, pour s'alimenter. Et avec ce score, ce score donne quelque part une indication sur la sévérité. Ce que vous voyez ici, c'est qu'au fur et à mesure de la progression de l'étude, il y avait le groupe placebo où les scores augmentaient à peu près par 15 points au cours d'un an, et puis le groupe traité par ces cellules mises en climateuse avec une progression qui était moindre et une différence significative. Donc ça, c'est très encourageant, mais attention encore une fois, c'était une petite étude sur une trentaine de sujets. Il faut savoir aussi que c'était une étude qui était exclusivement réalisée chez les patients avec une AMS-C. Donc il existe deux formes, une avec le syndrome cérébrale qui prédomine, donc les troubles d'équilibre, et puis la forme avec le syndrome parkinsonien qui prédomine. Et dans cette étude, il y avait uniquement des patients inclus avec une forme d'AMS-C. Il y avait un autre bémol qui quelque part générait des inquiétudes quant à la sécurité, qui était que les injections des cellules dans l'intercarotidienne avaient provoqué, chez 30% environ des patients, des signes d'accidents vasculaires cérébraux, illustrés ici avec ces taches blanches, qui ont provoqué, chez une petite minorité des symptômes, donc heureusement, elles sont restées asymptomatiques dans la majorité des cas, mais quand même mettent en doute la sécurité de cette approche et donc motivent de poursuivre cette stratégie en utilisant d'autres modes d'administration. Et c'est exactement ce que les collègues à la Mayo Clinic ont commencé il y a quelques années. Là, encore une fois, comme similaire à l'étude avec le BIP 101, c'est une administration intratécale des cellules souches, étude monocentrique, en ouvert, encore une fois, le patient et l'investigateur savaient bien qu'il y avait une application de cellules souches face U, donc très précoce, encore une fois, avec critères principales à la sécurité et à la tolérance après 12 mois, mais quand même, aussi, quelques critères secondes exploratoires, ce qu'on fait souvent dans les études même précoces pour apprendre potentiellement des informations sur l'efficacité potentielle des approches. Et puis, il y avait 24 patients qui ont été randomisés en trois groupes avec huit patients qui étaient censés recevoir une faible concentration, huit patients avec une concentration modérée et huit patients avec une concentration plus importante. Et ce qui est le résultat principal, c'est qu'il n'y avait pas d'événements indisérables graves, mais il y avait un épaississement des racines nerveuses dans le groupe a fort dose, qu'on voit ici sur l'IRM, ce qui voudrait probablement dire que ces cellulitis encumateuses ont stimulé quelque part la prolifération des racines et qui ont provoqué, chez certains patients, des douleurs, ce qui a fait qu'au fur et à mesure de la progression de l'étude, cette forte posologie a été abandonnée et les patients ont été plutôt alloués vers la faible ou la dose modérée. Quand on regarde la progression, ici il y a la progression encore une fois avec cette échelle UMSARS, avec la ponte, de la progression, vous voyez que les patients ont progressé, obligément progressé au fur et à mesure de l'année, sachant qu'il n'y avait pas vraiment un groupe placebo pour bien pouvoir comparer comment la progression aurait lieu sans cette injection. l'administration, ce que les collègues de la maladie clinique ont fait ici, ils ont comparé la progression avec un autre essai thérapeutique qu'ils avaient conduit il y a quelques années avec la répompistine, vous voyez dans le groupe placebo, il y a une progression qui est beaucoup plus importante, mais attention, cette comparaison n'est pas vraiment valable, il faudrait vraiment conduire un essai, on va dire randomisé de plus large taille pour comparer l'injection, l'administration de ces cellules souches avec un groupe placebo, et c'est exactement cela, ce que les collègues de la Mayo Clinic sont en train de préparer avec le réseau nord-américain. Pour finir, un point sur l'essai, une grande étude qui est actuellement en cours, ce qui est l'essai MSTAR, l'étude avec une molécule qu'on appelle BHV-32-41, anciennement AZD-32-41, puisque finalement la molécule au fur et à mesure de développement a changé de propriétaire. Il y a une première étude, phase 2, il s'agit d'un inhibiteur de la myelopéroxidase, c'est une enzyme qui est impliquée dans la non-inflammation, je vous ai parlé tout à l'heure que la non-inflammation est aussi un mécanisme important impliqué dans le processus neurodéjantif, il y a tout un tas de molécules en développement, tout justement pour cibler cette non-inflammation. Essai multicentrique de phase 2, c'était la première étude qui est complétée, qui est terminée avec 62 patients, placebo et deux groupes de traitement, très court essai, avec 12 semaines. Et ce qui était intéressant dans cette étude, c'est une étude dont l'objectif principal reposait sur un marqueur d'imagerie, de TEP scan, parce qu'avec le TEP scan, on peut quelque part mesurer l'activité inflammatoire et l'objectif, la question était en quelle mesure cette molécule peut diminuer cette non-inflammation qui est mesurable par le PET scan. Aucune des deux doses a pu démontrer une différence par rapport au placebo, mais ce qui était intéressant à observer, c'est qu'il y avait un changement du score total de l'UMSARS en faveur de la molécule, et ça s'illustrait ici. Donc, vous avez une baseline jusqu'à 12 semaines de suivi. Avec le placebo, on voit une progression d'environ 5 points sur cette échelle des patients qui étaient sous placebo, environ 3,5 points des patients qui avaient la faible dose et environ 3 points des patients qui avaient la forte dose. Et basée sur ces observations, la molécule a été rachetée par le laboratoire Biohaven qui finalement a conduit ou est actuellement en train de conduire à une étude de phase 3, donc vraiment une grande étude. c'est 336 patients avec la forte dose versus placebo, 48 semaines. Donc, encore une fois, elle a duré d'environ un an de suivi et le critère de jugement principal et le changement du score de l'UMSARS modifié par rapport au placebo. Donc, ça, c'est une échelle modifiée qui tient plus compte de l'impact pour le patient en valorisant surtout l'effet potentiel sur les activités de la vie quotidienne. Et les premiers résultats sont attendus en fin d'année, sachant que l'étude actuellement, mon laboratoire est en train de nettoyer la base de données, de geler la base de données et de conduire l'analyse et on devrait avoir les résultats d'ici quelques semaines avant la fin de l'année. Donc, pour conclure, je vous ai démontré qu'il y a une liste croissante de composés ayant des effets bénéfiques dans les modèles précliniques d'AMES, principalement en ciblant la base de données cliniques. Plusieurs molécules sont dirigées contre la base de données cliniques, d'autres cibles sont en développement clinique. Là, encore une fois, les plus avancées, c'est l'étude avec l'étude Amstar avec la molécule BHV3241 qui cible l'inflammation, mais probablement dans les années à venir, il y aura un certain nombre de molécules qui vont cibler différentes façons de la phase de données cliniques qui vont se développer non seulement dans les phases 1 et 2, mais probablement aussi dans les phases plus avancées. Et bien entendu, ce qui reste le défi aujourd'hui, c'est de prouver dans une phase 2 ou 3 l'efficacité de l'approche dans l'AMES. Et nous allons voir au fur et à mesure des prochaines années si une de ces molécules arrive à démontrer son efficacité et finalement deviendra disponible pour le traitement des patients AMES. Et avant de conclure, je voulais remercier tout un tas de collaborateurs, les collaborateurs qui sont ici en GRAS, notamment du bord de notre campus, de notre laboratoire pour la partie préclinique, pour les manips qui ont été réalisés dans le cadre du consortium Artemis, qui a inclus également des partenaires en Autriche, en Allemagne et aux Etats-Unis. Et puis, les partenaires qui étaient impliqués dans l'étude AFIRIS, dans le consortium Sympath, notamment les collègues au CHU Toulouse, Centre de référence Maladira à Metz, le professeur Rascol, le professeur Pavel Taron, les collègues cliniques à Bordeaux, le professeur Tizan, le Dr Foubia Sermier et l'équipe d'AFIRIS qui a permis de conduire cette étude jusqu'au bout. Et je vous remercie pour votre attention. et je vous remercie. Merci. Merci.